Je vous avoue que personnellement, je rêverais pouvoir un jour vous proposer un jeu Assassin's Creed que j'aurais créé de mes propres mains tout simplement. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, non, c'est pas un titre putaclic, c'est la réalité. Et j'espère sincèrement que ce qui va suivre va vous plaire. Mais pendant quelques mois, on a réalisé un jeu Assassin's Creed. Tout du moins, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et j'espère vraiment, sincèrement, encore une fois que ça va vous plaire. Mais avant tout, vous connaissez la chanson, allez, jingle. Bon, avant de parler du projet en lui-même, il faudrait peut-être que je place une mise en contexte parce que c'est pas quelque chose qui vient de n'importe où. Concrètement, qui suis-je ? Parce que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, vous me connaissez sur Internet via la chaîne Assassin's Creed Experience. Mais à côté, je suis un petit peu un homme qui vit tous les jours, qui mange tous les jours, qui dort tous les jours comme tout le monde. Je m'appelle Aurélien Tazé, j'ai 23 ans et je viens tout juste donc de terminer ma dernière année d'études en coding et gestion de projet. Il faut savoir que je me suis, avec le temps, beaucoup plus axé sur la gestion de projet. Je me suis rendu compte au cours de mes études que le code, c'était pas spécialement mon truc et que finalement, j'avais presque déjà un petit affinité avec la gestion de projet. Et c'est pas tout parce que la grosse majorité de mes études supérieures, je les ai réalisées en alternance, donc c'est-à-dire à la fois à l'école et en entreprise, avant donc de devenir produceur, à savoir donc chef de projet chez Artifact Studio, qui est donc derrière le célèbre jeu Le Donjon de Naëlbeuk, qui est sorti en 2020. À côté de ça, en fait, ça fait déjà très longtemps que je suis passionné par la conception de jeux vidéo. Ceux qui me suivent un petit peu à côté, sur mes réseaux sociaux, sans forcément regarder la expérience, le savent. C'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis que j'ai 12 ans environ, en fait, depuis que j'ai connu Assassin's Creed 2. C'est vraiment ce jeu qui m'a donné envie de bosser dans le jeu vidéo. Pas spécialement sur un Assassin's Creed d'ailleurs, mais vraiment. Il y a eu quelque chose, il y a eu un ressenti qui m'a fait dire, il faut que je bosse dans le jeu vidéo, c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà, donc en fait, de manière générale, de façon professionnelle, pas en tant que consommateur, j'adore juste la conception de jeux vidéo, quel que soit l'univers, le décor, le type de jeu, etc. J'adore la conception de jeux vidéo. Et donc tout ça, ça m'a conduit pendant des années à apprendre à faire des jeux vidéo, à du coup à gérer des projets de jeux vidéo, notamment chez Artifact. Pour le moment, c'est des projets non annoncés sur lesquels je ne peux pas parler. Mais voilà, c'est quelque chose que je me suis habitué à faire, et donc notamment aussi au cours de mes études. Et c'est typiquement le cas du projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Concrètement, comment on a fait ? Il faut savoir que le projet a démarré il y a un peu plus d'un an, en avril 2021. À l'époque, j'étais tout seul derrière mon PC, et j'avais voulu tenter de faire un prototype de système de parcours dans Unreal Engine 4. J'avais quelque chose, une petite base, en suivant quelques tutos sur Internet, mais je me suis vite rendu compte que tout seul, je n'arriverais pas à faire grand-chose. J'ai beau avoir des capacités de codeur, je ne suis pas le meilleur codeur qui soit. Encore une fois, comme je vous le disais, mon truc, c'est vraiment plus la gestion de projet. Et à côté de ça, n'empêche que je n'avais aucune capacité artistique pour produire un univers. Et il se trouve qu'en fait, dans mon école, on a un système de projet annuel qui nous oblige à, pendant quelques mois, travailler de manière interfilière avec différentes années de l'école qui vont de Bac 1 à Bac 5, dans lesquelles on est par projet et on doit réaliser un projet de tout type. Donc c'est des projets, ça peut être très marketing, ça peut être très informatique, et il y a aussi une partie jeux vidéo. En fait, si je dois résumer, ça ressemble vraiment au système d'un vrai jeu vidéo pendant quelques mois, avec quelques petites subtilités, vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Et donc, pour revenir à cette histoire de prototype que je n'arrivais plus à avancer, parce que manque de capacité, de connaissance, et c'est bien normal, et bien je me décide de proposer le projet, de me dire, je veux réaliser un prototype de jeu Assassin's Creed sur une année avec une équipe que je vais recruter. Et donc, pendant quelques mois, je réalise des documents de game design, de conception, etc., pour convaincre mon école de me laisser présenter ce projet et l'utiliser, et donc le mettre en œuvre. Et forcément, du coup, pendant ces quelques mois où j'ai réalisé mes documents de design, ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur la production, parce qu'on savait où on allait, on savait ce qu'on avait à faire, etc. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule manœuvre que j'ai mise en place pour gagner du temps dans le projet. En fait, je vais revenir rapidement sur la subtilité de l'école, c'est qu'en fait, je vous disais que c'était presque un même comportement que dans un studio de jeu vidéo, c'est le cas, sauf qu'en fait, on n'a que 10 séances dans l'année pour réaliser ce projet, donc de 8 heures, des séances de 8 heures, donc voilà, c'est très peu. Et à côté de ça, forcément, c'est de l'investissement personnel sur notre temps personnel à côté des cours, comme des vrais devoirs, tout simplement. Donc forcément, vous imaginez bien le truc, en 10 séances de 8 heures chacune, même avec une équipe de plusieurs personnes, on ne peut pas réaliser un prototype digneux de ce nom, comme ça, il faut bosser à côté des cours. Je vais rapidement faire un aparté sur quelque chose, on n'a aucune intention de vendre le projet, déjà pour des raisons assez évidentes de droit d'auteur, parce que clairement, Ubisoft va nous tomber sur les fesses et nous dire qu'on n'a pas le droit, ce qui est parfaitement normal. Mais du coup, ça va vous permettre aussi de contextualiser certaines choses, dans le sens où, bah oui, ça reste un prototype, on est des étudiants, et je vais revenir un peu plus tard. Voilà, ça a été fait en quelques mois, dans un cadre très particulier, et donc, bah voilà, du coup, c'était pas si évident que ça. En revanche, du coup, ça nous a permis, vu qu'on assumait pleinement le fait qu'on n'allait pas vendre le projet, de pouvoir utiliser certaines choses, telles que des musiques qui sont, bah, copyrightées par Ubisoft. Alors, maintenant que tout ceci est dit et que c'est encadré, concrètement, bah, qu'est-ce qu'on a fait en réalité ? Et je vais déjà commencer par le choix du remake, si je peux dire ça entre grosses guillemets, parce que c'est l'intention de base de ce fangame. C'est le second point sur lequel j'ai gagné beaucoup de temps, en fait, au niveau de la production, c'est qu'on est parti sur un jeu existant de chez Ubisoft. En l'occurrence, c'est ce petit Assassin's Creed Bloodlines qui est sorti sur PSP en 2009, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. En fait, dans un premier temps, du coup, ça nous permet de gagner énormément de temps, en fait, sur la phase de design, parce que sur le principe d'un remake, du coup, on garde le même système, le même environnement, etc. On garde des choses, même s'il y a des choses qui vont changer. Il y a quand même une base qui est là. Les niveaux vont être un peu modifiés, mais vont garder leur forme, les personnages restent les mêmes, l'univers reste le même. On gagne beaucoup de temps sur la préparation des documents de design, et également, du coup, sur la pré-production. On zappe toute cette étape de réflexion sur la construction de l'univers, des personnages, etc. Parce que, clairement, avec un lore aussi riche qu'Assassin's Creed, on y serait encore. C'est également un choix stratégique, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément encore précisé depuis le début de la vidéo. En fait, ça fait 7 mois de boulot, uniquement. Donc, c'était vraiment très stratégique aussi de faire ça. Et également, le dernier point, c'est que le choix d'un jeu PSP plutôt qu'un jeu qui est sorti, je ne sais pas, on aurait pu reprendre Assassin's Creed premier du nom, c'est également pas anodin dans le sens où un jeu PSP a quand même plus de potentiel de rafraîchissement qu'un jeu PC, console sorti il y a quelques années. C'était quand même une valeur sûre de se dire, on reprend un jeu PSP qui est daté et qui était sur PSP. Donc, la console avait des limites techniques qui faisaient que les graphismes n'étaient pas incroyables à l'époque. Voilà, on avait une marge de manœuvre assez importante pour faire quelque chose de mieux, entre guillemets, parce que c'est le but d'un remake pour ce projet. Et maintenant, du coup, sur l'aspect technique réel du projet, concrètement, comment ça s'est passé ? Alors, il faut savoir qu'en fait, on a été une équipe de 7 personnes et c'est tout. Il y a eu des personnes externes, mais voilà, ce n'est pas des gens qui ont participé de manière très active. Et tous les jours au projet, on était composé de 4 artistes. On avait également 2 codeuses et enfin, donc un chef de projet, donc du coup, ma personne en l'occurrence. Autre aspect technique super important, le moteur. Et bien, on a choisi de partir sur Unreal Engine 5. Mais il faut savoir que du coup, Unreal 5 nous a permis d'utiliser les nouvelles technos qui a apporté la nouvelle version du moteur, notamment Lumen et Nanite, qui nous ont été vraiment super utiles en termes d'optimisation. Tout à l'heure, je vous parlais du choix stratégique de partir sur un jeu existant plutôt qu'un jeu de toute pièce. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas anodin non plus dans le sens où il y a quand même des contraintes. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Dans un premier temps, il faut déjà être hyper raccord avec la direction artistique d'un Assassin's Creed parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est très ancré chez Ubisoft. Et bien, tu ne peux pas faire du cartoon. Typiquement, je vulgarise beaucoup, mais voilà, vous avez l'idée. Le problème, c'est qu'on peut vite arriver à une frontière entre le réaliste et le un peu cartoonesque. Mais forcément, du coup, ça demande de réaliser des environnements réalistes, des personnages réalistes. C'est beaucoup plus compliqué, notamment pour des étudiants. Et autre chose et dernier point qui est super important, pendant toute la phase de design, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup renseigné sur le parcours, le système de parcours, le système d'infiltration dans les Assassin's Creed pour vraiment les éplucher et les comprendre. D'ailleurs, vous allez peut-être enfin le comprendre, mais la vidéo du système de parcours, de l'évolution du parcours dans la licence Assassin's Creed, ce n'est pas anodin non plus. C'est quelque chose qui a été la conséquence de mes recherches et je me suis dit que ce serait super intéressant de vous en proposer une vidéo. Mais voilà, cette vidéo-là, cette vidéo-analyse du parcours dans la licence, elle découle de toutes mes recherches sur le projet Bloodline, en fait. Bon, alors, attention, je vous vois venir quand même parce que je sais que pour certains, la production de jeux vidéo, c'est quelque chose qui est assez flou et c'est parfaitement normal. Mais il faut bien vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'on n'a clairement pas tout fait dans le projet. Dans le sens, en fait, où certaines animations, notamment pour le parcours, qui sont très complexes et certains éléments de l'environnement sont des éléments qu'on a achetés de packs qui sont sur le marketplace d'Unreal pour gagner du temps, encore une fois. Parce qu'à cette personne, vous imaginez bien que ce n'est pas possible de tout réaliser. Pas dans les temps qu'on avait, en tout cas. Bon, et là, vous êtes en train de vous dire, mais ok, mais du coup, pourquoi ? T'as des tas d'autres jeux que t'aurais pu faire, enfin, il y a quand même du potentiel malgré tout. T'aurais pu faire des choses beaucoup plus simples et te casser beaucoup moins la tête. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, clairement, on a tout, tout, tout axé sur la montée en compétences pendant cette année et c'est aussi pour ça qu'en fait, on a skippé certaines étapes de production, entre guillemets, pour vraiment se concentrer sur la technique à mort. À côté de ça, il y a quand même quelque chose d'évident. C'est quand même un peu trippant de se dire, je bosse sur un Assassin's Creed même si c'est pas chez Ubi. Bah, c'est tout comme, enfin, tu réfléchis comme chez Ubi, quand tu as des problématiques, tu te dis, comment est-ce qu'ils font ça chez Ubi ? Donc, c'est très intéressant et voilà, c'était quelque chose qui me faisait triper quand même. Et enfin, bah, dernier truc, le projet, on le soutient devant un jury de professionnels du jeu vidéo. Donc, c'était super important pour nous de pouvoir proposer un prototype viable devant un jury de pro. Bon, évidemment, comment vous dire, sur 7 mois de travail, les problèmes, on en a eu des chiés, des chiés et des chiés. Et pardon pour ma vulgarité, mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en tant que chef de projet, tu passes ton temps à résoudre des problèmes. Et voilà, forcément, bah là, j'arrive à la fin du projet. C'est le relâchement total et je prends du recul par rapport aux choses. Mais c'est quand même des choses qu'il a fallu assumer pleinement pendant toute la durée de vie du projet. La première chose, c'est qu'on a perdu deux membres d'équipe du projet. À la base, on était neuf. Et malheureusement, en fait, ce sont juste des gens qui ont quitté l'école. Et là, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu te retrouves un petit peu mal dans le sens où tu avais prévu des choses. Et tu es obligé de réduire un petit peu ton objectif pour pouvoir quand même rentrer dans les clous. Évidemment, on a perdu aussi du travail à cause de notre système de sauvegarde du projet. Donc, les outils de versionning, pour ceux qui connaissent un peu plus les termes techniques. Voilà, les outils ne marchaient pas très bien. On a dû changer de solution à plusieurs reprises pendant le projet. Ça a été une sacrée galère. On arrive sur un de mes problèmes favoris. Une des deux codeuses, elle avait un PC tout neuf de la rentrée d'octobre 2021. Et elle était très fière de son PC. Une très bonne machine, RTX 2080, machin. Et c'était super pour bosser sur Unreal. Sauf que, en fait, son PC est tombé en panne une fois. Il a été réparé. Il est tombé en panne deux fois en l'espace de trois semaines. Donc, autant dire que là, dans une production aussi serrée, on ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir bosser pendant trois semaines. On va arriver sur quelque chose qui est assez fort. Et alors ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire un jour. Le projet a leaké il y a quelques mois. Oui, oui, il a leaké. Il a vraiment leaké quelqu'un de l'école. Ou du moins, une connaissance de quelqu'un de l'école. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais savoir. J'ai le nom de cette personne. Donc, si tu te reconnais, franchement, t'as merdé. Une personne qui a été contactée à Assassin's Creed Central, que vous connaissez certainement très bien. Et qui lui a parlé du projet. Qu'il y a des gens qui étaient en train de développer un jeu Assassin's Creed. Que ça devait se reconnecter avec les bases de la licence. Et le truc, c'est qu'à CENTRAL, il a mordu à l'hameçon. Et il en a fait un tweet. Le truc, c'est que ça crée quand même une forme de panique dans le projet. Et donc, suite à ça, Central, il hésitait beaucoup sur le fait de retirer le leak. Et il a fallu que j'aille le voir en personne et dire, écoute, c'est moi le chef de projet du truc. S'il te plaît, enlève le leak. Parce que vraiment, tu vas niquer tous les faits de surprise que je cherche à créer. L'équipe est vachement motivée par le projet. Si tu fais ça, ça va nous plomber à balles. Il a très bien compris. Et voilà, si tu vois cette vidéo centrale, merci d'avoir fait ça à ce moment-là. Parce que je pense clairement que le projet serait parti à la cata. C'est très drôle, en fait. Et si c'est super instructif, je le savais déjà un peu. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis très adepte des leaks. Mais c'est vrai que c'est hyper douloureux quand ça sort. Toi, tu es là, tu as ton projet étudiant de 7 mois. Et tu ne veux absolument pas que ça se sache avant le jour du reveal. C'est-à-dire aujourd'hui. Et puis, tu as quelqu'un qui se croit un peu plus malin que les autres. À vouloir peut-être rendre service, j'en sais rien. Il faut leur faire monter l'asso sur le projet qui va vouloir lâcher le truc sur les réseaux. Et c'est là que j'ai fait le parallèle professionnel. Et que je me suis dit, mais rendez-vous compte quand même que sur 5 à 7 ans, parfois pour certains jeux assez, il y a des équipes qui travaillent de plus de centaines de personnes, qui n'en parlent même pas à leurs proches de leur projet. Du jour au lendemain, en fait, ils se retrouvent avec le jeu qui est annoncé sur Internet. Je pense que ça doit être assez catastrophique, en tout cas humainement parlant. Parce que c'est quelque chose, c'est déjà très dur. Sans même parler du projet en lui-même, tu t'investis à fond pendant des années sur un projet. Tu attends qu'une chose, c'est qu'il y a un reveal de la part de ton employeur, avec toutes les grandes pompes pendant un live Twitch, plus anciennement avec les grands écrans à l'E3. Et au final, non, parce qu'il y a une photo ou un article qui a leaké à un moment donné. Sachez-le, les leaks, ça fait vraiment très mal. Et dernier point, c'est la correction de bugs. Il y a certains trucs qu'on n'a pas réussi à corriger, et c'est bien normal. Avec le temps qu'on avait, ce n'était pas possible. Vous verrez notamment que l'animation de synchronisation, elle marche une fois sur deux. Donc, si vous êtes chanceux ou chanceuse, et que vous jouez à la démo, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à l'avoir, parce que je serais très curieux de savoir qui arrive à l'avoir, et la quantité de gens qui ont rencontré le bug ou pas. En conclusion de tout ça, du coup, qu'est-ce qu'on en retire ? Écoutez, déjà que c'était un projet étudiant très poussé, en fait, par rapport au temps officiel qu'on avait. Donc, je vous le disais, c'est à peu près 10 séances de 8 heures chacune. C'était très dur, en fait. Je ne vais pas vous mentir. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de problèmes dans le projet. C'est extrêmement énergivore. Honnêtement, je pense qu'on est tous arrivés sur les rotules à la fin du projet. Mais, en fait, à côté de ça, je suis vraiment hyper fier du travail qu'on a accompli, et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Autre chose, c'est que faire Assassin's Creed, ça ne s'improvise pas. Je pense que c'était quelque chose d'assez évident, mais je préfère leur dire quand même, parce que certains se permettent des critiques sur les gameplays des derniers jeux, mais ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, et qu'en fait, ça ne vient même pas des gens qui les ont codés ou animés, mais plus même avant, en amont, d'une façon de designer le jeu. En fait, ce n'est pas pour rien qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui travaillaient pendant plusieurs années sur un même jeu Assassin's Creed. Clairement pas. Donc forcément, on avait déjà conscience que ça allait être chaud. Forcément, on avait déjà conscience qu'on allait se confronter à ce genre de problème, mais le réaliser concrètement, c'est là que tu te rends vraiment compte des choses. Une fois que tu es vraiment dedans et que tu essaies de le faire par toi-même, tu te dis « Oh, ok, ok, je comprends un peu mieux pourquoi à certains moments, ça merde dans les jeux principaux. » Et du coup, je vous tanne depuis le début avec, parce que je sais très bien que vous allez me demander quelque chose dans les commentaires, et je sais que c'est ce que vous attendez certainement depuis le début. Oui, le jeu est disponible en téléchargement, il est complètement gratuit, comme je vous le disais. C'est un prototype, il est disponible sur Ichio. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, vous pouvez aller le télécharger. Attention, encore une fois, petite précision, c'est loin d'être parfait. Il y a plein de bugs, on le sait parfaitement. Tenez-en compte au moment où vous y jouez et soyez indulgents avec ça, parce que n'oubliez pas que c'est juste 7 personnes qui ont fait ce prototype. C'est jouable sur PC uniquement, c'est jouable au clavier, à la souris et également à la manette. Attention à la manette, chose importante. Certains menus qui ne fonctionnent pas, donc n'hésitez pas à rester pas loin de votre souris. Et je vous invite sincèrement à laisser un petit commentaire, en fait, sur la page du projet, après avoir joué au prototype. Ça aide vraiment concrètement le projet, parce que ça lui donne une certaine visibilité. Évidemment, je suis toujours preneur, mais hyper preneur de questions, de remarques sur le projet, en tenant compte évidemment que c'est un projet étudiant. N'hésitez pas à venir en commentaire et poser toutes vos questions. Ce sera vraiment avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que le projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce bleu, à faire tourner la démo à balle, parce que clairement, c'est ce qui va nous aider de ouf. Et évidemment, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, parce qu'il y a des nouvelles vidéos régulièrement qui sortent sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien sur notre petite démo de Bloodline. C'était Auré, en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous. Et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501